Le premier élément du marketing territorial, c'est cette préoccupation de la demande. Deuxième élément que je peux vous dire aussi sur le marketing territorial, c'est agir sur les comportements. Et ça, c'est un élément important parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde dans lequel l'aménagement et l'urbanisme va beaucoup sur la densification des nouveaux quartiers, les villes existantes pour éviter la péri-urbanisation. On sait que la densification, ce n'est pas ce qu'ont spécialement en tête les citoyens et les citoyennes. Donc, pour réussir, il va falloir agir sur les comportements. Et le marketing territorial, parce qu'il comprend les attentes, va aussi donner les leviers pour agir sur les comportements. Le premier levier, c'est qu'il faut absolument travailler ensemble. Deuxième élément, c'est ce qu'on va appeler le branding ou la politique de marque. C'est-à-dire la capacité que vous pouvez avoir à vendre un territoire en se basant sur son identité, sa différenciation par rapport à d'autres. Il faut se choisir des cibles et se dire, mais par rapport à eux, qu'est-ce que j'ai à leur vie ? Qu'est-ce que mon territoire leur apporte en bénéfice client ? Et comment mon territoire peut se différencier des autres qui essayent également de les attirer ? Et puis, le dernier élément, et notamment quand on travaille sur la valorisation des quartiers ou quand on a fait de la rénovation urbaine dans ces quartiers, il y a des gens qui y vivent. Ce sont des ambassadeurs potentiels parce qu'eux ont leur propre réseau. Ils sont capables aussi dans leur réseau de véhiculer le changement d'image. Donc, on va travailler sur une politique dite d'ambassadeur. Le premier élément, la densification. Nos concitoyens, concitoyennes n'aiment pas le mot densification. Pour autant, quand vous les écoutez, ils veulent tous des nouveaux services urbains. Donc, ils veulent les bénéfices de la densification, mais ils ne veulent pas la densification en tant que telle. Donc, il va falloir travailler là-dessus, sur l'acceptabilité, non pas pour leur faire passer quelque chose en douce, mais leur montrer que les nouveaux quartiers que vous construisez, finalement, répondent à leurs attentes par les bénéfices qu'ils vont en tirer. Deuxième élément, un espace qui a été co-construit avec les acteurs est un espace qui est approprié, est un espace qui est beaucoup plus attractif derrière, parce que finalement, on ne pense pas à tout. Troisième élément, la question de l'accès au très haut débit, au haut débit, à 4G, 5G, tout ce que vous voulez, est un élément essentiel. Premier élément clé dans le marketing territorial, c'est rassembler les acteurs. Deuxième élément, les études de marché. Ça veut dire que quand on s'intéresse à marketer un quartier, quand on s'intéresse à faire venir des investisseurs immobiliers, il va falloir les comprendre, comprendre leurs critères de décision, et voir comment, par rapport à ces critères de décision, le territoire y répond de manière explicite et implicite pour créer de la désirabilité. Troisième élément, il va falloir trouver un positionnement. Un positionnement en marketing, c'est toujours un peu complexe, ça renvoie des tas de choses, mais moi je dirais de manière assez simple, le positionnement, c'est qu'est-ce que vous voulez dire, finalement, à vos clientèles potentielles en différenciation par rapport à vos compétiteurs. Il faut avoir du bon sens. Pensez à celles et ceux à qui vous vous adressez. Une fois que vous êtes mis dans la peau de vos clientèles potentielles, vous allez ré-expertiser votre discours, vous allez ré-expertiser votre offre, et vous allez trouver souvent des éléments qui vont construire votre différenciation, construire votre discours. Il faut rassembler les acteurs qui travaillent sur le quartier et avec eux avoir un projet d'attractivité. Il faut adopter une posture marketing. C'est qu'il faut arrêter dans une logique purement de valorisation de l'offre, il faut comprendre la demande et de ce fait modifier notre offre. Le marketing territorial, c'est de l'assemblage. Ensuite, il y a quelques éléments que j'évoquerais. La politique de marque, travailler le marketing de la territoire, c'est travailler le branding, la réputation, etc. Donc, on va mettre en place une politique de marque. Ensuite, une fois qu'on a défini ces positionnements marketing, on va s'intéresser bien évidemment au positionnement. Marché par marché, on va se dire un petit peu, mais quels sont les positionnements que je peux adopter ? Autre élément, la question des attracteurs territoriaux. C'est le fait que dans les territoires, on a des lieux qui peuvent jouer un rôle fondamental. Le dernier point, parce qu'on est dans le monde du numérique, il faut étudier sur Internet, mais il faut aussi communiquer sur Internet, sur les réseaux sociaux. Il faut être au plus près de celles et ceux qui aujourd'hui sont en train de se décaler dans leur prise de décision en se fondant de plus en plus sur les avis qu'ils trouvent sur Internet. C'est dans cet univers-là digital qu'il va falloir aussi être présent pour que les acteurs vous entendent, vous écoutent, vous comprennent et ont envie de vous rejoindre dans les lieux de vous construire.